Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce magnifique mardi, enfin une belle journée, encore un peu fraîche, mais au moins du soleil et je savais prendre un petit bain de soleil, c'est le mardi 28 avril 2020, 14 heures, 12 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, on commence à voir les plans de déconfinement se déployer tranquillement en Europe, j'ai regardé ça ce matin sur Euronews entre autres et d'autres chaînes européennes, tranquillement pas vite, mais on voit que ça va être très long et on ne revient pas à la normale avant, je ne sais pas quand, probablement pas avant la fin de l'été, tout est annulé, toutes les compétitions sportives majeures sont annulées, les Olympiques sont annulées, le Grand Prix, on est rendu au mois de juillet, mais ça sera probablement annulé ou ça sera fait sans public, les salles de spectacle, le cinéma, les restaurants, ce n'est pas demain la veille qu'on va rouvrir ça, dans certains pays, on va ramener les enfants à l'école peut-être vers la deuxième semaine de mai en moyenne, ici au Québec, ça a été annoncé que le secondaire au moins s'était annulé jusqu'à septembre, que le primaire on était peut-être pour ramener ça dans deux semaines, puis ça sera à la discrétion des parents de les retourner ou non. Donc on voit qu'on est encore pris en plein centre, en plein cœur de cette crise mondiale et qu'on n'est pas prêt de s'en sortir et que ce n'est pas demain matin à la veille qu'on va revenir à la normale, je vous avais prévenu de ça bien avant tout le monde, pendant que tu as des gens qui sont là à perdre leur temps avec des histoires tellement démagogues et stupides, des nouvelles trouvées partout, l'hydrochloroquine ou l'hydrochloroxyne ou en tout cas, ce qu'on avait avancé du docteur Raoult via Donald Trump, il n'y a personne qui l'utilise, ce n'est pas utilisé et ça ne sera pas utilisé depuis le mois de mars, il y en a qui nous disent « ça y est, c'est fini, on a l'hydrochloroxyne, la crise est finie, c'est parce qu'on est rendu le 28 avril, puis on nous parle de pas de retour à la normale avant, on ne sait pas quand, mais un retour à une réouverture toute coordonnée et toute contrôlée avec des règles très strictes pour la fin de l'été, donc ceux qui nous annonçaient qu'on était pour revenir à la normale parce que l'hydrochloroxyne, Donald Trump c'est lui qui l'a dit, ça marche, oui papa, si on met un doigt dans l'oeil, puis l'autre on ne dira pas où, c'est pour ça que c'est important de lâcher les folies, moi je suis passé par là, je vous donne un conseil de quelqu'un d'expérience, lâchez les folies, la politique d'abord ce n'est pas pour vous autres, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour l'avancement du bien-être de la population, la politique c'est pour les politiciens, c'est pour ceux qui entourent les politiciens puis qui les ont mis en place, c'est pour bénéficier à ces gens-là, et toujours. Les nouvelles, les réseaux sociaux, vous accrochez à ça, ce n'est pas de vous rendre service, c'est de vous rendre esclave à cette classe-là dirigeante pour le restant de vos jours, puis pendant ce temps-là vous gâchez votre vie, vous êtes frustré, vous êtes enragé, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous blâmez tout le monde, vous pointez du doigt tout le monde, lâchez ce modèle-là, je sais qu'on vous a implanté ça, moi aussi on me l'a implanté, je l'ai déraciné, toute ma vie j'ai demandé ça, de trouver la lumière, moi j'ai vraiment travaillé fort pour ça, je n'ai personne qui m'a aidé, c'était ma seule et unique volonté intérieure profonde de vouloir comprendre puis me détacher de ce qui nous empêche individuellement de progresser, d'avancer, puis j'ai toujours voulu atteindre ce niveau-là, puis là je l'ai atteint grâce à plein de choses, mais surtout à ma ténacité de vouloir exactement être au service du cosmos, puis au service de l'humanité, mais surtout à mon service pour faire de ma vie une réussite et non un échec, parce que quand tu es coincé avec le nez sur la vitrine du système, avec le nez sur la vitrine des nouvelles, des réseaux sociaux, puis du pointage de doigt parce que tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui fait que ta vie n'est pas en ordre et n'est pas remplie de bonheur, et que tu pointes le doigt vers les autres, tu fais une erreur monumentale. Donc, je suis vraiment content d'avoir fait ce que j'ai fait, puis je l'ai fait tout seul. Comme tout le reste, je l'ai fait, puis vous êtes sûrement dans le même bateau, parce qu'on est pas mal tous pareils, tout ce qu'on accomplit, c'est toujours tout seul qu'on le fait. Mes chaînes YouTube, le succès que j'ai eu, je le dois à personne d'autre qu'à moi, il n'y a personne qui m'a aidé, il n'y a sauf vous qui m'avez soutenu puis qui m'avez écouté, même quand vous n'étiez pas d'accord, mais je n'ai pas eu la promotion du Journal de Montréal, comme certains l'ont eue, je n'ai pas eu la promotion de Radio Canada, comme certains l'ont eue, ou de Paul Arcand, ou d'autres réseaux, ou d'une filière péquiste, parce qu'on a été le président de l'aile jeunesse du Parti québécois, puis qu'on a des contacts avec toute l'élite artistique, toute l'élite médiatique, via la notoriété de nos parents, qui étaient dans une certaine organisation, pour pas la nommer le FLQ. Moi, j'ai eu de l'aide de personne, avec mes petits moyens, puis en plus avec la gueule que j'ai, puis vous le savez, moi je vais toujours avec mes convictions, je me suis, la plupart du temps, mis tout le monde à dos, parce que moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, puis vous dire que vous êtes smart puis intelligent. Moi, je vais avec mes convictions, puis souvent ça implique que je dois donner une bonne petite claque sur la gueule aux péquistes, aux Québécois de souche, aux Français, puis à tous les autres, puis à moi inclusivement, je m'en donne des claques sur la gueule. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes smart puis intelligent, parce que vous écoutez toutes sortes de folies, puis que vous suivez toutes sortes de nouvelles bidons. D'ailleurs, il y en a un qui a fait tout un ménage dans sa vidéographie, sur sa chaîne YouTube, hein, tout ce qui est concernant qui ou à nul, c'est tout disparu. Ha, ha, ha. Tout ce que je vous demande, c'est de faire une introspection pour vous rendre compte qu'il n'y a que vous qui êtes responsable de votre malheur. Puis qu'on doit aspirer à un monde meilleur. Puis pour aspirer à un monde meilleur, il faut se détacher, puis se défaire de ce vieux système archaïque qui comprend le nationalisme, les frontières, la partisanerie, le système pseudo-démocratique, le système parlementaire, tout ça qui n'est pas au service de l'humanité. Ces mégastructures qui nous envahissent, qui prennent le contrôle des ressources naturelles du monde entier, qui imposent des politiciens véreux et corrompus à des pays aux prises avec des conflits majeurs où les populations sont complètement, complètement abandonnées à elles-mêmes. Il faut qu'on pense à autre chose. On ne peut plus rester dans... On doit amener une nouvelle humanité, un nouvel être humain, qui est dans le fond un ancien. Parce que c'est au fond de nous. C'est au fond de chacun d'entre nous. Même vous qui êtes de droite ou d'extrême droite, raciste, dynophobe, vous n'êtes pas comme ça. On vous a programmé à être comme ça. Parce qu'on vous a convaincu que c'était la faute d'un ou de l'autre, qu'on vous a identifié que votre vie était misérable et non pas à cause de vous et de votre mauvaise vision des choses. Et c'est ce qui a fait que vous avez développé. Comme moi, je l'ai développé à un certain moment parce qu'on est tous exposés à ça et fragiles à ça parce qu'on veut tous une vie meilleure. Mais on ne nous a pas appris et on ne nous a pas dit que c'était nous qui devions. Et c'était à nous qu'il en revenait d'avoir une vie meilleure. Le système, naturellement, veut te garder, accrocher à cette cétine, donc il te donne l'impression, puis il te fait accroire dans le système scolaire et via tout le reste de la société, que ta vie peut s'améliorer seulement avec un bon gouvernement, puis un bon parti politique, puis une bonne idéologie. Donc c'est un système qui a été prouvé vraiment comme étant un système totalement d'échec lamentable. Donc il faut qu'on repense à quelque chose d'autre, il faut qu'on soit quelque chose d'autre. Il faut qu'on amène une nouvelle humanité, un nouvel être humain, puis pour ça, il faut retourner il y a longtemps. Parce qu'il faut que tu remontes à ta naissance où tu étais un être pur et sans péché et sans malice. Et c'est à partir de là, il faut commencer maintenant que nous, que nos enseignants, que notre système scolaire, que nos élites changent, deviennent virtueuses et protègent toutes les nouvelles naissances, tous ces nouveaux enfants qui naissent tous purs et les garder dans cette pureté-là. De bonheur, d'amour, pas d'envie, pas de racisme, pas de jalousie. Que de la compassion. Et c'est ça qu'on doit protéger. Donc il faut retourner à ça, c'est pas facile. Puis il y en a plein qui décrochent en ce moment avec ce que je dis, parce que ça demande un effort trop profond, puis on veut non, non. Nous autres, on est habitués à pointer le doigt vers un parti, vers une idéologie, vers un groupe de personnes, vers des immigrants, vers ceci, vers cela. Puis on est convaincus que c'est ça qui fait qu'on est dans une misère. Alors que c'est complètement, complètement l'inverse. Puis de vous fermer les yeux à ça, ça changera jamais la situation, ça améliorera jamais le sort de l'humain. Si nous, on change, nos élites n'auront pas le choix de changer. Si nos élites ne sont pas vertueuses, c'est parce que nous, on n'est pas vertueux. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ces vieux concepts-là ont été prouvés inefficaces pour améliorer le sort de l'humanité, le sort des populations. Ce vieux système de frontières, de nationalisme, de partisannerie, de parlementerie, de pseudo-démocratie. Tout ça, c'est bidon. Puis regardez autour de vous, c'est ça qui fait qu'on, tout est bidon et qu'on est complètement, complètement démuni. Et pourquoi on n'avance pas et pourquoi il n'y a rien qui s'améliore parce que ces gens-là veulent qu'on reste dans ce système archaïque qui leur permet depuis des milliers d'années de régner et d'avoir les populations à leur service. Donc, c'est le message que j'avais envie de vous partager en ce 28 avril 2020, 14h23, heure du Québec. Namasté, je vous reviens avec deux nouvelles importantes qui m'ont été envoyées par des abonnés vraiment dévoués puis au top. Notre galaxie se déforme mystérieusement et personne ne sait pourquoi. Tiens, tiens, tiens. Puis il y en a une autre aussi. Je vous reviens. Vous ne bougez pas.